Les 13 et 14 juin 2015, Corde sur Ciel a accueilli pour sa première édition le salon du livre de cuisine, parrainé par Yves Thuriers, meilleur ouvrier de France. Corde étant la ville d'Yves Thuriers, l'orientation vers le livre culinaire a été une évidence pour les organisateurs de ce salon. De la cuisine quotidienne, toute simple, aux appareils des grands restaurants, la cuisine est avant tout une affaire de passion. Nous sommes allés à la rencontre d'Yves Thuriers ainsi qu'Olivier Streff, le candidat emblématique de la dernière saison de Top Chef, et Noémie Ognat et Quentin Bourdie, les actuels chefs qui officient au restaurant L'Univers à Villefranche-Hourergue. L'envie de la cuisine, c'est comme le vélo, ça ne se perd jamais. Ça ne se perd jamais, d'autant plus que pour moi c'est mon métier. J'ai été chocolatier après, je suis chocolatier bien sûr encore, mais la cuisine ou la pâtisserie que j'ai fait à Corde pendant le printemps, c'est ce qui restera pour moi quand même. Je crois qu'il n'y a pas de changement. Ce salon du livre, en une phrase, pour vous ça serait ? Pour tous les amoureux de la cuisine et de la gastronomie, je crois que c'est une journée, c'est une journée presque de recueil marrant, je dirais, autour des lectures, autour de tout ce qui peut se produire à Corde aujourd'hui. Déjà être à Corde pour moi c'est très important parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'ai démarré ce métier, mes premiers livres et en tout cas mes premiers magazines ont été les tueriers ce magazine. Et je suis très fier aujourd'hui d'y être passé parce que c'était un rêve de gamin. Et aujourd'hui d'être présent et d'être au contact du public, c'est quelque chose que l'on doit et auquel on se doit parce qu'ils nous ont supportés dans les deux sens du terme tous les lundis dans l'émission Top Chef. Et aujourd'hui d'aller à la rencontre, c'est que du bonheur parce que tout le monde est totalement adorable et je suis très fier d'être ici. Justement, aujourd'hui un salon du livre culinaire comme ça, dans le bastion de M. Turiès, c'est aussi lui rendre quelque part hommage ? C'est lui rendre hommage puisque c'est un des précurseurs dans le métier et voilà, avec son encyclopédie, avec le magazine, ça a été quelqu'un qui a été pour nous en tout cas et ma génération et une génération un petit peu avant et certainement les futures, un point d'ancrage. On a tous besoin à un moment ou à nous d'une référence et d'un référent et Yves Turiès est justement ce personnage, en tout cas à mon goût. Pour cette première édition du salon du livre, vous sortez un livre « Coups de foudre et coups de fourchette » aux éditions Erol. Qu'est-ce que vont retrouver les amoureux de la gastronomie dans cet ouvrage ? Ils vont retrouver en fait 21 recettes, cette entrée, cette tasse, cette dessert. Donc la cuisine de Quentin, ma cuisine, les desserts de Quentin, mes desserts aussi forcément, mais surtout des recettes qu'on a pas en commun autour des produits de saison, des produits qui nous ont vus et puis surtout on va retrouver dedans notre histoire à chacun, des professionnels à qui, des professionnels, notre ami à qui on a voulu rendre honneur et voilà, un petit livre à faire chez soi, des recettes simples, des recettes un peu moins simples, mais à refaire en famille. Yves Turiès, un grand nom de la gastronomie française pour vous ? Un très grand, un très très grand nom. On est déjà très honoureux d'être là. De plus, on a eu la chance d'avoir eu un reportage dans Yves Turiès Magazine. On est extrêmement honoreux, donc on vient à la base, pas forcément pour vendre notre livre, mais on vient pour lui principalement. Et justement, pour vous, en une phrase, Yves Turiès, c'est ? C'est un modèle. Et pour vous, Quentin ? Yves Turiès, c'est le patron. C'est le papa. C'est le papa, ouais. Sous-titrage ST' 501